Alors il y a un message que vous voulez faire passer. La misère, ça s'arrête pas l'été. On en parle beaucoup l'hiver quand il fait froid. Oui, mais en été, la misère existe aussi. Elle est peut-être plus cruciale parce que finalement, il y a peut-être moins de monde et moins de dispositifs qui sont dans la rue qu'en hiver. Par exemple, il n'y a pas de repas à servir le soir. Mais les équipes mobiles vont toujours au-devant de ces personnes-là. Il y a un numéro aussi national qui est le 115, qui est relayé à Metz dans une association et qui est le numéro que chacun d'entre nous doit bien retenir à ne pas hésiter à faire appel s'ils voient quelqu'un dans la rue en grande difficulté. Et donc en allant dans la rue, quels sont les gens qu'on rencontre à Metz, les difficultés qu'on rencontre ? Dès lors qu'elles sont dans la rue, elles ont déjà des difficultés d'hébergement, c'est sûr, parce que c'est souvent un choix individuel. La personne ne souhaite pas intégrer une structure collective. Elle a des animaux, elle ne souhaite pas s'en séparer. Il y a une structure à Metz qui héberge des hommes et qui accepte les animaux, mais peut-être pas en place suffisante. Il y a des couples aussi qui ne souhaitent pas être séparés, il n'y a pas d'hébergement d'urgence. Et puis ils veulent leur liberté et ils sont souvent sous l'emprise de produits, donc ils ont du mal à se détacher, engendrent des comportements qui ne sont peut-être pas compatibles avec une vie en collectivité.